... Imaginez pouvoir recharger votre smartphone en moins de 30 secondes. On y est presque, en tout cas en laboratoire, on arrive à recharger une batterie en quelques secondes. Et oui, c'est l'une des infos de la semaine qui ont fait le plus de buzz sur Internet. Cette jeune fille, cette jeune fille de 18 ans à peine, américaine, californienne, scientifique, malgré tout déjà une grosse tête, elle a mis au point un système de batterie qui vous permettra peut-être un jour de recharger votre smartphone en 20 ou 30 secondes. Pour l'instant, c'est encore un peu la science-fiction parce que là, dans ce cas précis, cette jeune fille a réussi à recharger une batterie pour alimenter une LED. Oui, c'est-à-dire une toute petite ampoule qui consomme très peu d'énergie. C'est vrai que pour un smartphone, il faut beaucoup plus d'énergie. Mais c'est quand même pas mal. Alors, elle a mis au point une technique à base de ce qu'on appelle un super condensateur. Regardez, c'est cette espèce de micro-plus que peut-être un jour, on pourra faire rentrer dans un smartphone. Elle a reçu un prix pour ça, 50 000 dollars, délivré par la Fondation pour les jeunes scientifiques et Intel. Donc, aux États-Unis, c'était il y a quelques jours à peine. Salut et bienvenue dans le labo. J'espère que vous avez bien retenu les différentes techniques pour fabriquer de l'énergie électrique. Parce qu'aujourd'hui, on démarre sur le stockage de cette énergie. Et quoi de mieux pour commencer que de vous expliquer comment fonctionne une batterie. Une batterie, ou accumulateur électrochimique, c'est un conteneur dans lequel on a mis deux électrodes et un électrolyte. Mais qu'est-ce que c'est un électrolyte ? Prenons par exemple un verre d'eau pur et une poignée de sel de table. La formule chimique du sel est NaCl, en termes techniques, chlorure de sodium. On va verser ce sel dans le verre d'eau et touiller jusqu'à ce qu'il soit bien dissous. Le chlorure de sodium va alors se séparer en deux atomes distincts. Mais ces atomes ont une particularité. Ils sont chargés électriquement. On les appelle ions Na+, et Cl-. C'est le milieu liquide qui va permettre de maintenir ces ions séparés. Bien qu'ils aient des charges opposées et donc chercheraient en temps normal à se lier entre eux, comme ils le sont à l'état solide. Mais ce verre d'eau salé est maintenant une solution ionique, appelée aussi électrolyte. Si on prend un circuit électrique simple et qu'on coupe un fil pour plonger les deux extrémités dans cette eau salée, le circuit laisse passer le courant. Ce sont les ions contenus dans l'eau qui permettent aux électrons de passer. Là où le même circuit avec un verre d'eau pur resterait coupé. Un électrolyte est donc une substance conductrice car elle contient des ions. Revenons sur notre batterie. On a donc notre boîte avec nos deux électrodes et notre électrolyte. Les deux électrodes sont dans des métaux bien précis. Nickel-cadium, nickel-zinc, nickel-métalhydrure ou encore lithium sont peut-être des termes qui vous disent quelque chose. Ce sont des éléments utilisés dans différentes technologies de batterie. Pour faire simple, on a l'électrode positive appelée cathode et l'électrode négative appelée anode. Tous deux plongés dans l'électrolyte. Quand la batterie est déchargée, la plupart des ions négatifs se situent autour de la cathode car ils veulent former un couple de charges électriques neutres avec ses composés. Pour prendre une analogie connue, c'est comme si on appuyait sur un ressort. C'est comme ça que, en phase d'utilisation, les électrons vont alimenter le circuit pour retourner à la cathode, créant ainsi un courant sous une certaine tension jusqu'à ce que le système atteigne un équilibre qui signifie que la batterie est déchargée. Deux unités importantes. L'ampère heure, c'est-à-dire l'intensité qu'une batterie est censée pouvoir délivrer pendant une heure. Par exemple, une batterie 20 ampère heure peut délivrer 20 ampères pendant une heure, ou 10 ampères pendant deux heures, et ainsi de suite. Les watt-heure par kilogramme, ou l'énergie massique, c'est-à-dire la quantité d'énergie stockée par une technologie de batterie en particulier en fonction de son poids. Par exemple, les batteries nickel-cadmium ont atteint les 80 Wh par kg, alors que les batteries lithium-ion peuvent atteindre les 150 Wh par kg. Ce petit exercice de chimie vous a peut-être aidé à comprendre ce qui se passe dans l'une des pièces les plus importantes de votre voiture. Du moins, je l'espère. D'ailleurs, au passage, dans une voiture, on utilise plutôt des batteries au plomb. Mais si vous avez bien lu le titre de la vidéo, vous savez que je dois aussi vous parler des supercondensateurs. C'est parti pour le descriptif. Avant de parler supercondensateurs, on va parler des condensateurs tout courts. Composants électroniques utilisés presque partout, ils se présentent schématiquement sous la forme de deux grilles séparées par un diélectrique. Diélectrique signifie que cette manière ne laisse pas passer le courant. C'est un isolant. Quand on applique une tension sur un condensateur, des charges vont s'accumuler sur les grilles. D'un côté des charges négatives, et de l'autre des charges positives. La charge est très rapide, et sa décharge l'est tout autant. Certains condensateurs sont dits électrochimiques. C'est-à-dire qu'ils contiennent un électrolyte spécial qui va devenir isolant au moment où on va le charger. Schématiquement, l'électrolyte va former une couche très fine isolante, ce qui va permettre d'accumuler plus de charges. Notez juste que les condensateurs électrolytiques sont polarisés, et que les branchés à l'envers peuvent être source de quelques soucis. Pour ce qui est des supercondensateurs, c'est la même chose, mais en mieux. La recherche technologique tente d'augmenter la capacité des condensateurs pour qu'ils puissent rivaliser un jour avec celle des batteries. Et c'est en bonne voie. Une unité importante, le farad, qui correspond à la quantité d'énergie que peut stocker un condensateur. En gros, il correspond à une intensité qu'il peut fournir pendant tant de secondes, le tout divisé par la tension. Par exemple, un condensateur de 10 farad peut débiter 1 ampère pendant 10 secondes à une tension de 1 volt. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Et vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a deux technologies, laquelle des deux est la meilleure, histoire de savoir si on peut mettre l'une des deux à la benne. Moi, je vous répondrai que tout est une question d'application. Premier critère, la dynamique, ou plutôt la vitesse de réaction. Les supercondensateurs peuvent être chargés et déchargés très rapidement. Là où une batterie classique connaît très vite ses limites à cause de la vitesse de réaction de l'électrolyte. Alors qu'un condensateur stocke uniquement des charges électrostatiques. On peut donc en tirer beaucoup d'intensité sur un laps de temps réduit. Vainqueur, le supercondensateur. Second critère, la capacité. Là, la batterie n'est limitée que par la quantité d'ions qu'elle contient et la surface des électrodes sur quels ces ions vont pouvoir interagir. Alors qu'un supercondensateur ne disposera que de la surface de ces grilles pour stocker ses charges électrostatiques. Vainqueur, la batterie. Troisième critère, la durée de vie. Une batterie ne pourra être rechargée que quelques milliers de fois, en fonction de sa technologie. Car avec le temps, les électrodes s'usent et la qualité de l'électrolyte chute, ce qui rend les interactions chimiques moins performantes. En revanche, un supercondensateur peut être rechargé plusieurs millions de fois sans perdre aucune de ses qualités. Vainqueur, le supercondensateur. Quatrième critère, le rendement. Quand on charge une batterie, on crée une réaction chimique entre l'électrolyte et les électrodes. Cette réaction chimique consomme de l'énergie. C'est pareil quand on l'utilise et que l'électrolyte réagit avec les électrodes. Donc on récupère toujours moins d'énergie qu'on y a mis. En face de ça, les condensateurs se contentent de stocker des charges électrostatiques et ont des pertes en charge et des charges très minimes, voire même négligeables. Vainqueur, le supercondensateur. Avec une victoire de 3 contre 1, on pourrait se demander pourquoi on utilise encore des batteries. En pratique, la meilleure capacité énergétique des batteries reste très intéressante et les technologies supercondensatrices ne les égale pas encore sur ce point. Mais on devrait y arriver prochainement. Il faut savoir que les supercondensateurs promettent le rechargement rapide de nos appareils mobiles et une excellente réactivité pour stocker temporairement les surplus d'énergie des sources renouvelables qui sont généralement irrégulières. On utilise déjà des supercondensateurs dans certains bus récents. On va vous montrer, en avant-première mondiale, parce que personne d'autre dans le monde ne fait ça, le fameux système. C'est un tramway qui, chaque fois qu'il s'arrête à la station où les gens montent et descendent, va recevoir un bras de la station dans son plafond. Et ce bras, en 90 secondes, va apporter de l'électricité au tramway suffisamment pour aller à la station d'après sans avoir besoin ni de drive ni de cathénaire. Pourquoi ? Parce que dans le toit du tramway, vous avez ces boîtes. Vous avez 30 boîtes comme ça. Et à la station, vous avez également 30 boîtes comme ça. Pendant quelques minutes, l'électricité du réseau d'île normal, 220 volts, va remplir ces boîtes. Il faut à peu près 5 minutes. 5 minutes au maximum, quand elles sont complètement vides. Et ensuite, en 90 secondes, on va restituer cette électricité dans les boîtes du tram, qui va avoir assez pour faire un kilomètre et demi et aller à la station d'après. Donc, concreto, ça permet d'avoir des trams qui coûtent 10 fois moins cher. Normalement, il va être closé, là. Et puis, pour la photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais la particularité notable se situe dans la matière active qui recouvre les grilles. L'objectif est de créer une surface d'interaction la plus grande possible, de manière à avoir l'équivalent d'un condensateur classique plus grand dans un espace plus réduit. Cette matière active est poreuse, ce qui crée une surface d'interaction très importante et donc permet l'accumulation de plus de charges sur les grilles. La recherche actuelle cherche à trouver les moyens les plus efficaces pour augmenter le nombre de charges sur les grilles en utilisant divers composés. Le graphène est en bonne voie pour améliorer les performances. Très abondant dans la nature, l'atome de carbone possède 6 électrons, 2 sur la couche interne et 4 sur la couche externe. Ces 4 électrons périphériques partissaient aux liaisons avec d'autres atomes et contribuent à la grande richesse de la chimie du carbone. Le carbone est un corps simple allotrope, c'est-à-dire qu'il peut former naturellement des composés de structures différentes. Le plus fréquent de ces composés est le charbon, dans lequel les liaisons sont désordonnées. Les chimistes parlent de carbone amorphe, c'est-à-dire ne présentant aucune régularité. Plus rare et plus cher, le diamant est un matériau dans lequel les atomes forment des tétraèdres réguliers. Cette structure présente de nombreuses symétries qui contribuent aux remarquables propriétés optiques du diamant. La troisième forme est le graphite. Il est formé de plans atomiques qui s'empilent les uns sur les autres, comme dans un millefeuille. Les liaisons entre chaque plan sont relativement faibles, ce qui fait qu'ils peuvent glisser les uns sur les autres, puis se séparer. Cette propriété est utilisée dans les mines de crayons, qui laissent par frottement un dépôt de graphite sur le papier. Pendant de longs siècles, charbon, diamant et graphite étaient les seules variétés connues de carbone. Mais les progrès de la microscopie ont montré l'étonnante richesse des structures des carbones à l'échelle de l'infiniment petit. Ces nouveaux microscopes utilisent une très fine pointe qui balaye la surface de l'échantillon et permettent d'en visualiser chaque atome. C'est ainsi qu'en 1985, on découvre une molécule sphérique, le fulrène. Formé de 60 atomes de carbone, organisés en hexagone et pentagone, comme dans certains ballons de football, le fulrène a valu un prix Nobel à ses découvreurs, Robert Curl, Richard Smollet et Harry Croteau. En 1991, le japonais Sumio Iijima découvre des structures cylindriques, les nanotubes de carbone. Enfin, en 2004, parvenant à isoler un feuillet épais d'une seule couche atomique par délamination d'un échantillon de graphite, André Game et Constantin Novoselov découvrent une troisième nanostructure, le graphène. La méthode de synthèse, c'est l'expérience assez géniale réalisée par Game et Novoselov de l'Université de Manchester. C'est ce qu'ils appelaient les expériences du vendredi soir. Ce vendredi-là, ils ont décidé de prendre un petit morceau de graphite qu'on obtient en écrasant une pointe de crayon sur une feuille de papier. Donc on prend ces petits fragments, on les colle sur un rouleau de scotch, et puis le scotch, on le colle et on le décolle, et comme les plans sont faiblement liés, c'est un matériau friable, un petit peu comme l'ardoise, eh bien on sépare les fragments de plus en plus fin. Chaque couche, quand. Et donc on arrive en jouant comme ça, petit à petit, à effeuiller la structure jusqu'à l'effeuillage ultime qui est l'obtention d'un plan. Et ensuite, donc Game et Novoselov ont reporté ce plan sur un substrat de silice, l'observé en microscopie optique, et après l'ont manipulé pour étudier les propriétés. Donc ça, c'est cette méthode qui est génialement simple, on peut dire, elle a eu un très très grand impact parce qu'elle a permis d'obtenir des échantillons de graphène qui avaient une très grande qualité cristalline et sur lesquelles on a pu démontrer les propriétés. Alors, comment ça que le graphène ? Le graphène, lorsqu'on l'empile, ça fait du graphite. Et le graphite, on le trouve sous forme de roche, mais on le connaît surtout parce que c'est ce qui va former nos crayons. Alors, ce qu'il a de spécial, le graphène, c'est qu'il est en deux dimensions. Si, si, en 2D. En gros, vous allez pouvoir l'observer avec n'importe quel microscope, vous allez vous retrouver avec une seule couche, sans profondeur. Alors, vous vous dites, un tel matériel ne peut pas exister ? Ben, c'est pour ça qu'on a mis autant de temps à le découvrir. Il faut que je vous raconte un peu son histoire. En fait, ces deux mecs-là, en 2004, se sont dit, si on prenait du scotch et du graphite, et à force de re-scotcher le graphite, on devrait pouvoir se retrouver avec une seule couche de graphite, et donc du graphène. Vous savez quoi ? Ils ont réussi. Et grâce à leur découverte, ils ont eu le prix Nobel. Le prix Nobel de physique en 2010. Non pas parce qu'ils ont utilisé du scotch, mais parce qu'ils ont réussi à découvrir quelque chose de fou. En fait, le graphène, c'est une seule couche d'atomes répartis de manière régulière. Et c'est pas n'importe quel atome, c'est des atomes de carbone. Et les liaisons carbone-carbone, ben, en fait, c'est une des liaisons les plus fortes au monde. C'est ce qui va former le diamant ou les fibres de carbone. Alors, je pense que vous connaissez tous l'âge de pierre, l'âge de pierre, l'âge du fer, l'âge du bronze. Ben, si vous me parlez de l'âge du graphène, je vais pas vous dire que c'est impossible. Parce qu'il y en a pas mal de raisons quand même d'y croire. Alors, la première, c'est que c'est un des matériels les plus résistants au monde. 200 fois plus résistant que l'acier. Rendez-vous compte. De deux, c'est le matériel le plus fin au monde. Ben oui, c'est juste une couche en deux dimensions. De trois, c'est un des matériels les plus légers au monde. A l'époque, en 2010, lors de la remise du prix Nobel, on disait que un mètre carré de graphène pouvait supporter le poids d'un chat de 4 kg, alors que ce mètre carré de graphène ne pesait que un poil de moustache du chat soit 0,67 mg. Pour s'en rendre compte, en fait, ça, c'est 0,001% du poids d'un mètre carré de papier. De quatre, en fait, c'est le matériel le plus thermoconducteur au monde. Il a aussi une des meilleures conductions électriques au monde. De cinq, il est 100% biodégradable. Ben oui, au final, c'est juste du carbone. Et en plus, il est flexible. Le graphène est un arrangement régulier d'atomes de carbone situé au sommet d'Hexagone, une nouvelle classe de cristaux dans un espace à deux dimensions. Ce nouveau matériau aux propriétés exceptionnelles, notamment électriques ou mécaniques, permet de nombreuses applications dans différents domaines. La recherche, tant des scientifiques que des industriels, bénéficie de nombreux investissements pour explorer ce simple feuillet d'atomes de carbone qui, dans le futur, pourrait se retrouver dans les objets de notre quotidien. C'est un signal très fort donné à la recherche, évidemment. C'est l'assurance d'avoir des moyens à tous les niveaux, au niveau de la recherche fondamentale, pour continuer à approfondir la science de ce matériau, les développements technologiques et aller jusqu'aux applicateurs industriels. L'espoir de ce projet, de ce programme européen, c'est d'essayer d'intégrer efficacement ces trois jalons, ce qui est souvent un manque en Europe, surtout dans le domaine des matériaux. Donc là, c'est vraiment d'essayer de tout intégrer et d'arriver réellement à passer de l'échelle de la recherche du laboratoire à l'application industrielle en termes d'intégration de systèmes. Parallèlement à cette technique d'éfeuillage mécanique, on va dire, un autre groupe à Georgia Tech, aux Etats-Unis, à Atlanta, était aussi, alors avait, comment dire, un cheminement de recherche complètement différent. Eux venaient du monde des nanotubes et cherchaient un composé proche des nanotubes mais avec lesquels ils allaient pouvoir réaliser certains dispositifs. Et ils ont imaginé, puisqu'on parlait tout le temps à l'époque, on disait tout le temps que les nanotubes, c'était un plan de graphène enroulé sur lui-même pour former un cylindre, eh bien, mais finalement, si on manipulait du graphène directement, il y a des inconvénients qu'on a avec les nanotubes qu'on n'aurait plus. Et donc, ils sont partis d'une autre approche qui est de partir d'un autre matériau qui est le carbure de silicium. C'est aussi un composé donc, qui est, qu'on peut voir comme un empilement de carbone et de silicium. Et si on chauffe ce matériau au-dessus de 1000 degrés, eh bien, le silicium quitte la structure, c'est-à-dire, il se vaporise et la surface s'enrichit en carbone. Et une fois qu'elle est enrichie en carbone, le carbone se réorganise pour former du graphène. Voilà. Et il se trouve que ces deux résultats ont été publiés la même année. Le graphène l'intéresse, c'est qu'on a le choix des armes pour le fabriquer. C'est-à-dire que, voilà, il y a la méthode très rustique du scotch, mais on peut utiliser toute une batterie de techniques qui d'ailleurs ont été mises au point pour la synthèse des nanotubes. On peut dire que dans ce sens-là, les nanotubes ont ouvert la voie au graphène. Et si les recherches ont été aussi vite sur les graphènes, c'est à cause du travail qui avait été effectué pendant 15 ans avant, on va dire, sur les nanotubes. Et donc, on peut par exemple prendre un métal comme le nickel, le cuivre, l'or, et on amène une vapeur de méthane. Le méthane, c'est un gaz, une molécule composée d'un atome de carbone et de 4 atomes d'hydrogène. CH4. CH4, voilà, c'est ça. Ou d'autres gaz hydrocarbonés. Au contact de la surface de ce métal, si on est à des températures de quelques centaines de degrés, le méthane se décompose, donc libère de l'hydrogène qui s'évacue et du carbone qui reste en surface du métal et là, le carbone se réorganise et forme du graphène. La démonstration a été faite que l'on pouvait faire des feuilles de graphène de plusieurs centimètres carrés à la surface de cuivre et maintenant, je crois qu'ils atteignent le mètre carré ou voire plusieurs mètres carrés. Alors après, ça ne veut pas dire que ce graphène est optimale pour certaines propriétés parce que les propriétés dépendent beaucoup de la qualité cristalline, c'est-à-dire de la perfection de l'arrangement des atomes de carbone. Si vous avez des défauts, si vous avez une rupture de liaison, etc., eh bien, ça va perturber ces propriétés. Donc, le graphène présente des propriétés de conduction électrique, des propriétés de transparence optique, des propriétés mécaniques, de résistance mécanique qui sont le résultat de la liaison entre atomes de carbone. Donc, c'est un matériau à la fois rigide et flexible et donc, évidemment, on peut imaginer tout un tas d'utilisations. si on cherche simplement à avoir un matériau très léger conducteur, eh bien, les applications qui utilisent ces propriétés, je pense, verront le jour rapidement. Écrans souples, par exemple ? les écrans souples, le renforcement de matériaux mauvais conducteurs comme les plastiques. On peut rendre un plastique conducteur avec des faibles pourcentages et on n'alourdit pas la structure, d'où l'intérêt pour les structures aéronautiques. c'est qu'on utilise de plus en plus des matériaux composites polymères qui sont des mauvais conducteurs, ce qui présente un certain nombre d'inconvénients comme la résistance au foudroiement, par exemple, et en rendant le polymère conducteur, eh bien, on résoudrait peut-être ce problème. Une autre application qui demande juste d'avoir un matériau conducteur, ce sont les encres conductrices, par exemple, et là, le graphène qu'on sait fabriquer déjà à relativement grande échelle aujourd'hui, à moindre coût, bon, peut avoir ce genre d'application. Ça, c'est des choses qui devraient déboucher rapidement. Imaginez un matériau ultra-mince. Il n'a que l'épaisseur d'un atome. Trois millions de feuilles de graphène équivaut à la pointe d'une mine de crayon. Mais il est plus dur que le diamant, 200 fois plus résistant que l'acier. On peut le plier, le rouler. Il est transparent. C'est le meilleur conducteur d'électricité et de chaleur qu'on connaisse. Rien ne peut le traverser. Comment le graphène peut changer le monde ? Imaginez des cellulaires flexibles, une télé qu'on déroule comme une tapisserie. Des avions plus légers, plus solides qui consomment moins de carburant. On peut en faire des piles multiformes qui durent plus longtemps. De plus petits ordinateurs, mais beaucoup plus puissants. Grâce à sa grande conductivité et son efficacité énergétique, on peut faire des écrans solaires et des véhicules électriques beaucoup plus performants et autonomes. Le graphène est anti-corrosion. Il est transparent, ultra-fin et résistant. Mais son utilisation la plus révolutionnaire est sa capacité de filtrer. Il ne laisse rien passer sauf H2O, ce qui en fait le filtre le plus performant au monde. On peut ici dessaler l'eau de mer à faible coût et fournir de l'eau potable pour tous. Prenez quelques atomes de carbone, disposez-les en hexagone, répétez ce motif. Voilà, vous avez une feuille de graphène. Malgré la simplicité de ce cristal et de l'existence du graphite qui est un empilement de feuilles de graphène, on pensait l'obtention de celui-ci impossible. Heureusement, certains s'acharnent là où on pense ne rien trouver. C'est le cas d'André Geim et Konstantin Novozelov qui ont en 2004 réussi à obtenir cette chimère et fut récompensé du prix Nobel de physique en 2010. Il s'avère que le graphène possède deux propriétés qui combinaient le rendent extrêmement attractif. Premièrement, les électrons se déplacent sur la structure près de 150 fois plus vite que dans le silicium. De plus, le graphène conduit énormément la chaleur. Il est 400 000 fois plus conducteur que l'aérogel et humblement 5 000 fois plus conducteur que le silicium. On a alors un matériau qui conduit très vite l'électricité et est capable d'évacuer la chaleur produite par exemple par effet joule plus rapidement qu'avec les matériaux conventionnels. De quoi faire des transistors plus efficaces et ouvrir la voie vers une plus forte miniaturisation des systèmes électroniques. En gros, booster l'informatique moderne. Ses propriétés ainsi qu'une bonne résistance à la rupture le rendent intéressant pour la fabrication de batteries. La société américaine Cynode Systems a développé une batterie lithium-ion en remplaçant le graphite par du graphène dopé au silicium et en multipliant alors les performances par 10. Le graphène dopé au cobalt trouve aussi un intérêt à remplacer le rare platine dans la production d'hydrogène qui est un des vecteurs énergétiques du futur. Bref, il semblerait qu'il existe une profusion d'applications mais pourquoi il a fallu tant de temps à trouver un procédé de fabrication ? Une partie de la réponse est théorique. Leff Landau prix Nobel du physique en 1962 avait établi l'inexistence d'une telle structure via le théorème de Mermin-Wagner. Ce théorème ne s'applique finalement pas au graphène à cause de la présence d'ondulations dans la structure comme quoi ça ne se joue vraiment à pas grand chose. La seconde raison est pratique imaginez devoir découper du graphite jusqu'à ne garder qu'une seule couche de l'épaisseur d'un atome. Le challenge est à la hauteur surtout quand un prix Nobel nous affirme son inexistence. Aujourd'hui, il existe plusieurs techniques dont celle primée de 2004 qui consiste à arracher avec du scotch une fine couche de graphite et recommencer l'opération jusqu'à arriver au graphène. Le potentiel de ce matériau interracie les investisseurs et les méthodes se diversifient avec le temps. Ainsi, encore une fois, on se retrouve avec un super matériau très prometteur. Actuellement, peu accessible mais dont le prix descendra avec le temps. Il reste à explorer les différentes manières en termes de le doper au silicium ou au cobalt et avec d'autres éléments afin d'en découvrir tout le potentiel. Et qui sait, peut-être en profiter pour améliorer les PC ou réduire la facture d'électricité. Vous pourrez néanmoins dire je sais de quoi c'est fait. Connaissez-vous ce matériau découvert il y a 24 ans possédant des propriétés mécaniques et électriques formidables pouvant même supporter le poids de la terre tout en étant 100 000 fois plus fin qu'un cheveu. Non ? Alors bienvenue dans la Minute scientifique consacrée aux nanotubes de carbone. Bon et bien prenons une feuille de graphène. Enroulons-la de sorte à faire un tube et bouchons les extrémités avec une demi-sphère en carbone. Voilà, vous avez le matériau le plus solide du monde. Plus léger et résistant que l'acier qui peut supporter un courant mille fois plus important que le cuivre et qui possède une flexibilité à faire palir la fibre de carbone et la fibre optique. Mais comment on en est arrivé là ? Imaginez-vous en 1985. On découvre que le carbone existe sous une forme différente du graphite et du diamant, le fulrain. C'est l'oeuvre d'Harold Kroto, Robert Curl et Richard Smalley ce qu'il aura d'ailleurs valu le prix Nobel de chimie en 1996. Bref, en 1990 son produit sort en masse avec des arcs électriques dans une atmosphère d'hélium. En 1991, poussé par on ne sait quelle motivation, l'équipe d'Igiama modifia les conditions de fabrication et trouvèrent une quatrième forme du carbone, le fameux nanotube. Alors au début, ils observaient des nanotubes multifeuillets, c'est-à-dire des nanotubes imbriqués les uns dans les autres ou même des feuillets enroulés mais pas totalement refermés. L'observation du nanotube monofeuillet n'a été faite qu'en 1993. Les propriétés du nanotube dépendent de la façon dont il est enroulé, comme avec une feuille qu'on incline. On définit alors un angle d'enroulement et pour faciliter les choses, on associe un nom, chaise, chirale et zigzag. Cet enroulement a une conséquence fondamentale sur le comportement du nanotube. Une configuration chaise et conductrice, contrairement aux deux autres qui sont des semi-conducteurs. Comme expliqué dans l'autre vidéo, le graphène possède des propriétés thermiques et mécaniques très intéressantes. Alors lorsqu'on enroule un tel objet dans des dimensions nanométriques, on a alors un résultat remarquable. Flexible jusqu'à 110 degrés. 100 à 200 fois plus résistant que l'acier tout en étant 6 fois plus léger. Une conductivité thermique exceptionnelle. Bref, ça semble être un matériau qui vient du paradis des ingénieurs en génie mécanique. Un fil en nanotube de 12 km de long peut en théorie supporter le poids de la Terre. De quoi faire rêver. Malheureusement, deux nuages obscurcissent le ciel prometteur du nanotube de carbone. Le prix et la toxicité. En effet, les capacités de production augmentent mais on parle de manipuler des objets qui sont de l'ordre du nanomètre de diamètre et les différents articles font part de l'impossibilité de séparer les différents nanotubes. De plus, ces dimensions nanométriques les rendent très volatiles et pénétrants dans des organes comme les poumons. On ne connaît pas encore très bien les risques et les effets mais des mesures de sécurité sont évidemment prises pour protéger les personnes travaillant à leur contact. Cela reste néanmoins à surveiller. Une étude de l'IUT d'Orsay a mis en avant la présence de nanotubes dans 100% des poumons d'un panel d'enfants asthmatiques. Nanotubes provenant des gaz d'échappement. Attention néanmoins, aucun lien direct n'a été fait entre les nanotubes et cette maladie. Au final, ce matériau, s'il ne se révèle pas être le nouvel amiant, a un bel avenir devant lui. Entre son utilisation à faible proportion uniquement pour doper des capacités mécaniques comme dans des plastiques, il peut aussi être utilisé dans l'informatique pour faire des semi-conducteurs très performants. IBM est sur le coup et avec des investissements à coût de milliards, l'entreprise a annoncé récemment pouvoir proposer un tel dispositif d'ici 5 ans. Lorsque les fibres sont tissées, il est aussi possible de faire des tissus. Seuls quelques grammes sont alors nécessaires pour arrêter une balle. De quoi y voir un intérêt dans la protection. Le nanotube se comporte aussi comme un petit paratonnerre nanométrique. On peut s'en servir pour renvoyer des électrons de manière très localisée et les fabricants de télévision y voient un très fort potentiel. Comme vous l'avez vu, le nanotube de carbone a l'air franchement intéressant sur le papier. Il y a un marché et la production est déjà un peu lancée. De l'autre côté, ça reste encore un matériau cher dont les effets potentiels sur le corps humain sont inconnus. Il est donc préférable de garder une certaine réserve. Voilà, vous savez tout ou presque sur les nanotubes de carbone. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501